Une délégation du Mouvement pour la Promotion des Valeurs Nouvelles en Côte d'Ivoire, conduite par son président, ce Congo félicien a été reçu, jeudi 16 juin dernier par Gilbert Coné-Kafana, président du directoire du RHDP. En rupture de banc avec Guillaume Soro, son ex-compagnon de lutte au sein de la rébellion des forces, le président secongo félicien et son parti Le Mouvement pour la Promotion des Valeurs Nouvelles en Côte d'Ivoire, MVCI, ont désormais le regard tourné vers le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du président Alassane Ouattara. Le MVCI disposé a accompagné le RHDP et jeudi 16 juin 2022, l'ex-deutenu d'opinion a conduit une importante délégation composée de cadres du MVCI auprès de Gilbert Coné-Kafana, président du directoire du RHDP. Le MVCI a marqué sa disponibilité et son engagement à accompagner le RHDP dans sa noble dynamique pour la construction de notre État-nation. Selon le communiqué, cette rencontre avec numéro 2 du parti du président Alassane Ouattara, s'inscrit dans le cadre des dernières orientations arrêtées par les instances du parti du président secongo félicien. D'entrée le ministre d'État Gilbert Kafana Coné a salué le MVCI pour sa maturité politique et son engagement pour les intérêts supérieurs de la nation. Le MVCI a pour sa part félicité le président du directoire et le RHDP pour sa politique inclusive, pour ses valeurs de réconciliation vraie, de cohésion sociale et pour ses nombreuses actions concrètes de développement à travers toute la côte d'Ivoire, rapporte le communiqué qui ajoute qu'après des échanges à « bâton rompu » sur l'actualité et les perspectives sociopolitiques, le MVCI a marqué sa disponibilité et son engagement à accompagner le RHDP dans sa noble dynamique pour la Construction de notre État-nation Lire aussi Côte d'Ivoire, à peine sortie de prison, félicien ses congolences, je n'ai jamais été pro-soro, précisant qu'il s'agit dorénavant du verre et résolument ensemble pour sauvegarder les acquis et pour renforcer davantage la paix, la démocratie et le développement au bénéfice des Ivoiriens. De prochaines séances et activités succéderont à la présente, afin de concrétiser cette convergence de vues et d'ambitions. C'est donc satisfait et confiant pour l'avenir que le président félicien Secongo et sa délégation ont pris congé du ministre Gilbert Kafanakone, tout en lui transmettant nos chaleureuses salutations à l'endroit de Semalassane Ouattara, président de la République, conclut le communiqué.